... Face à cette situation, comment envisager l'avenir ? La qualité de la vie déjà si compromise risque-t-elle de disparaître totalement ? L'homme n'est pas fait pour vivre dans une société telle que la nôtre d'organiser le rituel. Il y a bien au-delà de l'augmentation, si vous voulez, d'une certaine qualité de la vie, il y a bien au-delà de la disparition, du combat contre la pollution, c'est l'organisation même de la vie. Et d'après eux, ces biologistes, Tiger ou Fox ou d'autres, l'homme est fait pour s'impliquer dans sa communauté et participer dans sa communauté aux décisions. Il est fait aussi pour comprendre le sens global de la vie sociale, comprendre ce qui se passe. La ville est devenue le lieu de condensation et d'exploitation d'un système économique. Et plus ça va, plus ceci en fait devient évident. Avant, c'était moins évident parce que ce système-là, en fait, n'était pas quand même aussi bien organisé. Il n'avait pas quand même, en fait, tous les compétences d'énergie qu'il possède aujourd'hui, qui s'appellent le computer, les machines et tout ça, qui le permettent de produire de plus en plus. Et de plus en plus, ce système-là s'organise. Et ce système-là est basé sur la division du travail. C'est un paquet de gens qui font un paquet de choses, mais à qui échappent, en fait, la vision globale des choses. Alors, c'est la production pour la production, le profit pour le profit, mais ceci, ça va au détruitment, en fait, du milieu des milliers. C'est pas de préconiser la révolution, mais je pense qu'il faut le voir, parce que plus ça va, plus on va vers un peu de sac.